Autre conflit très meurtrier, celui qui sévit au Darfour depuis un an et demi. La communauté internationale accentue la pression sur le Soudan, accusée d'avoir armé les milices qui sèment la terreur au Darfour. Khartoum demande du temps pour régler la situation, mais l'ONU brandit déjà la menace de sanctions. David Arnold. Ils sont de plus en plus nombreux à rapporter d'horribles histoires, comme ces quatre femmes, battues et violées. Elles sont venues se réfugier au Tchad avec 200 000 autres Soudanais. Le Darfour voisin, une région grande comme la France. Ici, les djanjaouides, des miliciens arabes à la solde du gouvernement, ont lancé une campagne de terreur depuis 2003. Les victimes, des paysans noirs, chrétiens, accusés de rébellion. Début juillet, les Nations Unies ont demandé aux autorités soudanaises un désarmement des milices. Peu de progrès ont été constatés. Il va falloir juger s'ils ont respecté leurs engagements, s'ils l'ont fait sérieusement. Et après, bien sûr, le Conseil de sécurité décidera s'il faut prendre d'autres mesures pour accentuer la pression sur le gouvernement. Plusieurs dizaines de milliers de civils seraient déjà morts. Un million d'autres s'entassent dans des camps. Les premières ONG sont arrivées sur place, mais la catastrophe humanitaire risque de s'aggraver avec la saison des pluies. L'ONU menace. Embargo sur les armes, gèle des avoirs à l'étranger, rien n'y fait. Le gouvernement soudanais rejette les critiques. Nous n'avons pas besoin de résolution. Nous avons besoin de temps pour mettre en place l'accord passé avec les Nations Unies le 3 juillet. Pour l'opération humanitaire, les Etats-Unis ont débloqué 100 millions de dollars. L'Europe en a proposé le double. Il manque encore 200 millions. La Grande-Bretagne a parlé d'une assistance militaire, offre immédiatement rejetée par le Soudan. La Grande-Bretagne a parlé par le Soudan.